Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui m'a été offert par Delphine Merci Delphine Poésie du Girondif de Jean-Pierre Minaudier Ouh, ça a l'air complexe tout ça Et sous-titré Vagabondage linguistique d'un passionné de peuples et de mots Bon, ça va un peu mieux mais j'espère que tu vas nous expliquer tout ça Je suis là pour ça, même si là j'avoue que ça ne va pas être très facile Ce livre est donc une sorte d'essai écrit par un collectionneur de grammaire Un collectionneur de grammaire ? C'est un gigolo ? De grammaire Il s'est pris de passion pour tous les livres qui concernent la linguistique et les grammaires du monde entier Entier, entier ? Oui, ou du moins forcément dès qu'il existe et qu'il trouve un livre sur une grammaire Il fait tout pour se le procurer Comme toi avec Po Pas lent en tout cas, mais pas avec le même budget Jean-Pierre Minaudier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas linguiste à la base Il est historien de formation Mais sa passion tardive l'a désormais amené à enseigner le basque par exemple ou l'estonien Tu veux dire que ce livre va nous apprendre à parler toutes les langues du monde entier ? Non, ici il n'est pas question de nous enseigner des langues Mais de nous faire découvrir leur diversité Bon, d'un autre côté on sait déjà qu'il y a plein d'autres langues chez les humains Ce n'est pas tellement de cette diversité là dont je voulais parler ni dont parle le livre Mais laisse-moi le présenter un peu C'est tout d'abord un livre très, très drôle Même si à première vue on ne croirait pas Pour vous donner un seul exemple parmi tous les traits d'esprit contenus dans ce livre Je vais vous en citer un Et ce sera d'ailleurs à vous, dans les commentaires, de nous dire si vous avez trouvé de quoi il s'agit Le site amputé du Saint-Droit J'attends vos réponses Il y a aussi de nombreuses notes en bas de page Pas piquer des hannetons en matière d'humour A chaque page il y a dans la marge une phrase tirée des livres de grammaire de l'auteur Et elles sont toutes traduites à la fin Et j'ajoute que même le mot de l'éditeur à la fin est drôle Et j'ajoute que toujours à la fin on trouve un dessin d'Hugo Pratt A part ça le livre porte très bien son sous-titre Je le rappelle Vagabondage linguistique d'un passionné des peuples et des mots Puisqu'il vagabonde de langue en langue De pays en pays A travers le prisme de certains aspects de la grammaire Par exemple Et ça c'est un sujet sur lequel je me suis déjà posé la question Et vous aussi sûrement Pourquoi y a-t-il un genre en français ? Pourquoi on dit une grenouille et un crapaud ? Oui dans le livre il utilise cet exemple là Mais toi tu avais une autre question non ? Bah en fait je me demandais pourquoi on dit une caquette et un nibar Mais ça revient au même Bref dans ce livre on constate qu'à quasi chaque langue Il y a une ou des particularités Genre temporalité, position Saviez-vous qu'en tabac une langue parlée en Indonésie Il n'y avait pas de gauche ni de droite Mais un côté terre et un côté mer ? Bah maintenant vous le savez Conjugaison, place des mots dans la phrase, etc. Et saviez-vous que certaines langues n'ont pas de mots pour le verbe avoir Ni d'autres pour le verbe être Et qu'il y a certaines langues où le verbe avoir et le verbe être c'est le même ? Et bien maintenant vous le savez C'est un livre très très difficile à résumer précisément Mais je pense maintenant que vous voyez à peu près de quoi il est fait Ce sont des sortes d'anecdotes linguistiques sur pas mal de langues Voilà donc je passe à mon avis Il est clair que l'auteur préfère les langues naturelles Qui évoluent au gré du temps, d'humain en humain Plutôt que les langues fabriquées Comme l'espéranto par exemple Et ils trouvent dans la linguistique et la grammaire Le charme de l'imprévu et de la variété CF page 52 Les langues modèlent notre façon de penser et vice-versa Et vice-versa Et grâce à leur étude on peut en apprendre beaucoup sur les autres peuples Sur leur façon de voir, de percevoir le monde C'est un beau message sur la diversité, sur les différences de perception du monde Et du coup ça nous montre pourquoi il est si difficile de se comprendre Parce que d'une part les langues sont différentes mais aussi les grammaires Voir les annotations et la prononciation J'ai eu un peu peur à un moment quand il parle de français de souche Ni Mais je pense en fait qu'il voulait parler des descendants des habitants initiaux du territoire Qu'on connaît actuellement sous le nom de France Euh oui c'est plus court effectivement Et gaulois non ? Je sais pas, la Gaule savait pas vraiment la même forme que la France en fait Euh non je vous vois venir, je ne ferai aucune blague déplacée sur la forme de la Gaule Et du coup bah y'avait des gaulois dans l'actuelle Allemagne Mais c'est pas le sujet Oui en fait l'expression français de souche a une connotation xénophobe qui était absente dans le livre Exact Et d'ailleurs quand l'auteur s'est mis à clasher Chomsky, ça m'a un peu rassurée Bon, il ne le clashe pas pour ses possibles affinités avec le négationnisme Mais pour sa vision étroite sur l'origine des langues Mais il le clashe quand même Après moi je suis pas spécialiste de linguistique, j'en ai juste fait un peu à la fac Toujours est-il que l'auteur montre dans ce qu'il écrit qu'il est pour le mélange et la diversité Ce livre est donc un petit bijou d'humour et d'humilité Même si l'auteur n'est parfois pas tendre avec tout le monde De sagesses et de découvertes Car on apprend plein de choses sur les autres langues Qui nous font réfléchir sur le rapport entre langue, communication et perception de la réalité Ce qui est en fait un appel à l'ouverture d'esprit Et sur ce, bonne lecture Bon alors vous avez trouvé à quoi serait faire le site amputé du sein droit ? Merci 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 Merci